Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 7 août 2024. 10h32, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, on va laisser toute l'actualité qui nous tombe dessus comme un déluge pour aller visiter une histoire fascinante que je suis tombé dessus par hasard et que je vous partage. En même temps, c'est l'histoire qui est vraiment fascinante, mais aussi le traitement des médias par rapport à cette histoire-là, puis par rapport en général à tout ce qu'ils appellent le complexe médiatique, les conspirations. Comme par exemple, le fait que depuis des mois, voire peut-être même des années, mais depuis au moins six mois, tu avais les républicains aux États-Unis qui disaient que, inévitablement, très bientôt, il y a six mois, il disait ça, on va nous remplacer Joe Biden par Kamala Harris. Et tous les médias disaient, ben, ces gens-là sont des conspirationnistes, Joe Biden est en parfaite santé, il va se représenter, puis il va rebattre Donald Trump. Ben, là, sans vrai qu'il avait raison. Puis dans plusieurs cas où on présente des faits comme étant de la conspiration, ben, ça s'est toujours avéré vrai. Les conspirationnistes, c'est le culte qui nous gouverne. Donc, cette histoire-là, c'est l'histoire du livre de Dan, Dean Kuntz, Les yeux des ténèbres, qui a été écrit en 1981, et dans lequel, entre autres, c'est un trailer, il parle, dans ce trailer-là, il y a un événement qui se passe autour de 2020, et qui nous parle d'une sévère pneumonie qui se répand à travers le monde qui attaque les poumons et les bronches, et qu'il n'y a aucun traitement connu qui peut guérir cette maladie, cette épidémie. Et que c'est un virus qu'on a appelé dans le livre aussi, qui est écrit en 1980, Wuhan 400. Wow! Et on nous dit que Li Chen a quitté la Chine pour s'en aller aux États-Unis, en menant avec lui ce fameux virus. Maintenant, tu as Reuters. Reuters, tout le monde connaît Reuters, c'est la représentation du complexe médiatique par excellence, qui nous dit, j'ai fait des petites recherches, j'ai trouvé ça, déclaration partiellement fausse. Je sais comment ces gens-là sont tellement tordus, et arrangent toujours les choses comme ils le veulent. Tu vas savoir pourquoi ils disent partiellement fausse la déclaration, bien, dans le livre, puis tout ce qui est par rapport à ce livre-là. Moi, je ne connaissais même pas cette histoire-là, mais c'est quand même fascinant. C'est des gens qui sont connectés avec d'autres dimensions, peut-être, comme les prophètes, comme tous ceux qui ont des inventions qui ont marqué l'humanité, ça l'est revenu, peut-être que ça leur est venu par des connexions, des illuminations. Un livre de 1981 prédisait l'épidémie de coronavirus de 2019. Ça, c'est publié il y a quatre ans par Reuters. Une théorie largement partagée sur les réseaux sociaux prétend que l'auteur américain Dean Collins aurait prédit l'épidémie de coronavirus de 2019-2020 en 1981. Les publications comportant la couverture du livre « Les yeux des ténèbres » et une page dans laquelle Collins aurait décrit le coronavirus dans son roman ont au moins 39 000 partages et au moins 2 000 retweets sur Twitter. Mais là, on parle d'il y a quatre ans. Au 27 février 2020, les gens, naturellement, ils sont revenus avec ce livre-là. La plupart des affirmations qui circulent sur les réseaux sociaux montrent la couverture du livre et une page du livre mentionnant un virus appelé OAN-400. La photo, largement diffusée, de la page du livre de Collins, comprend un texte surligné. Ils appellent ce truc OAN-400 parce qu'il a été développé dans leur laboratoire RDNA à l'extérieur de la ville de OAN et c'était la quatrième, la quatrième centième souche viable de micro-organismes artificiels créés dans un centre de recherche. Certaines allégations circulant incluent également une page supplémentaire qui mentionne l'année 2020 et l'apparition d'une maladie grave de type pneumonie. « C'est en partie faux », nous dit Reuters. « C'est en partie faux ». S'il est vrai que Collins a parlé d'un virus fictif dans son roman et que son nom, OAN-400, donc Reuters te dit oui, il a parlé du virus dans son livre et il l'appelle OAN-400, mais fait référence à la ville chinoise dans laquelle l'épidémie de coronavirus de 2019 a réellement commencé, la maladie évoquée dans son livre ne partage en plus les traits avec la COVID-19. Dans son roman, Collins décrit OAN-400 comme la nouvelle arme biologique la plus importante et la plus dangereuse de la Chine depuis une décennie. Bien, je pense que oui, ça a été prouvé, même par les services de renseignement, que ça a été fabriqué en laboratoire, qu'il y a eu ce virus-là, puis c'est tout documenté là, c'est vraiment, les services de renseignement américains ont été obligés d'avouer que oui, mais ça ne veut pas dire que ça a été lancé dans la nature de façon délibérée, si on n'a pas la preuve de ça, mais on sait que ça a été fabriqué en laboratoire. Toute l'histoire du début du roman, de l'histoire de 2020, quand les médias puis le complexe médiatique et politique te disaient, oh non, ça vient d'un marché mouillé, de les « wet markets », tout ça, ça a été maintenant révélé, éprouvé, faux, par les services de renseignement américains et d'autres pays aussi. Donc, il n'existe aucune preuve, là, tu sais Reuters qui nous dit ça il y a quatre ans, il n'existe aucune preuve que le nouveau coronavirus a été créé en laboratoire. Maintenant, on le sait que oui, il y a des preuves. Et on pense que le virus est apparu à la fin de l'année dernière dans un marché alimentaire de Wuhan qui vendait illégalement des animaux sauvages. Les experts de la santé pensent qu'ils pourraient provenir des chauves-souris et être ensuite transmis à l'homme. Mais ce n'est pas ça du tout. Reuters a examiné d'autres références à Wuhan 400 dans le livre de Kongs. Les symptômes et le comportement de Wuhan 400 de Kongs sont très différents de ceux de COVID-19. Dans le roman, le virus a une période d'incubation de seulement quatre heures. Bien, c'est assez rapide aussi celui de la COVID-19. La période d'incubation de COVID-19 est comprise entre 1 et 14 jours. Petite tellement, ce n'est pas fort comme argument pour te démontrer que, mais de toute façon, c'est un roman qui a été écrit en 1981. Déjà de nous amener le nom de la ville Wuhan 400 et d'une arme biologique et d'un virus qui se répand dans le monde de pneumonie, je trouve que c'est déjà assez spectaculaire. Mais pas assez pour le complexe médiatique de Reuters. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la période d'incubation la plus courante est d'environ cinq jours. Kongs décrit également Wuhan 400 comme une maladie avec un taux de mortalité de 100 %. Une fois infecté, personne ne va... Mais c'est un roman. Mais le fait que ça, ça a été... C'est pas vraiment l'histoire de la prédiction ou de l'espèce de... comment dire... d'élimination de ce gars-là ou de ce qu'il amène comme élément très quand même surprenant dans son livre, c'est le traitement de Reuters puis du complexe médiatique qui sont vraiment... il essaie de tellement de... il n'y a même pas de termes pour décrire le complexe médiatique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Wow. Mais quand même très, très, très intéressant d'abord, cette histoire-là, mais le plus intéressant dans tout ça, c'est le traitement de Reuters qui dit « Déclaration partiellement fausse ». Puis là, on essaie de démontrer que... mais c'est un roman. Mais déjà que ça, ça se retrouve dans un roman, il me semble que c'est spectaculaire. Ça ne veut rien dire de plus puis ça ne veut rien dire de moins. Sauf que le traitement des médias puis du complexe médiatique te démontre comment ces gens-là sont vraiment pas fiers et vraiment pas honnêtes. Je voulais vous partager ça avec un petit clin d'œil dans ces temps complètement cinglés qu'on est en train de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada